Alors, nous allons aujourd'hui lire notre fiche sur le son E avec la main. On la met bien en arrière et je dis E comme dans le LES qui s'écrit AI, dans le nombre 13 où le son E s'écrit EI, et comme dans le mot bonnet où le E s'écrit ET. On va d'abord lire les syllabes. Je vous rappelle qu'on peut s'entraîner à lire le plus vite possible ces syllabes. Maintenant, nous allons lire les colonnes de mots. Colonne suivante. Alors ici, nous n'avons qu'un seul groupe nominal qui est au pluriel. On regarde le déterminant qui est juste devant le nom commun et on observe, on a un déterminant au pluriel. Jouer sera au pluriel et on a ajouté un S à la fin du mot. Je cherche s'il y a d'autres notions. Ah, ici, il y a un groupe nominal qui est au masculin. On regarde le déterminant masculin. Je vous laisse chercher un petit peu et je vois le mot peigne. Un peigne. Sinon, les autres, ce sont des déterminants féminins. Alors maintenant, nous allons lire le texte. Depuis une semaine, la montagne est toute blanche car l'hiver s'y est installé. Il fait frais ce matin. Violaine met son bonnet et ses gants de laine avant de sortir pour une balade en forêt. Elle marche, puis s'arrête devant un joli chalet de bois au volet violet. Elle aime tant la montagne et le froid de l'hiver ne lui fait pas peur. Dans ce texte, on parle d'une saison, l'hiver. Essayez de vous rappeler, nous, est-ce qu'on est encore en hiver ? Non, nous sommes au printemps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des vidéos sur le thème du printemps. A regarder que j'ai mis en ligne sur le blog.